bonjour à tous c'est jean lucro sur sa chaîne youtube aujourd'hui nous allons regarder de manière plus approfondie la problématique économique de l'allemagne vous n'êtes pas sans savoir que l'allemagne a actuellement de nombreux problèmes économiques lorsque les forces russes ont envahi l'ukraine il ya deux ans l'allemagne s'est préparé un bilan douloureux l'armée allemande était sous financer et non préparé à répondre à une menace sécuritaire d'une telle ampleur environ la moitié du charbon et du gaz naturel de l'allemagne ainsi qu'un tiers de son pétrole était importé de russie une dépendance que moscou pourrait transformer en armes s'il le souhaitait berlin avait bénéficié des économies réalisées grâce au maintien des forces armées réduites et à l'achat de gaz russe bon marché mais l'allemagne ne pouvait plus se permettre de négliger sa capacité militaire ni permettre que sa dépendance à l'énergie russe donne au kremlin le pouvoir de saper l'économie allemande et de diviser l'europe berlin a fait des progrès sur le plan militaire quelques jours seulement après l'invasion russe le chancelier Olaf Scholz a annoncé un seiten word ou un tournant pour relever les nouveaux défis géopolitiques de l'allemagne cette politique n'est peut-être pas parfaitement exécuté les formalités administratives et les retards dans la prise de décision ralentit la mise en oeuvre mais des efforts sont en cours pour augmenter le budget de la défense allemande et moderniser l'armée du pays grâce à une allocation spéciale de 100 milliards d'euros l'allemagne est en passe d'atteindre cette année l'objectif de dépenses de défense de l'otan de 2% du pib sol s'est engagé à maintenir ce niveau de dépenses sur le long terme et son ministre de la défense a suggéré d'augmenter encore le budget l'allemagne a parcouru un long chemin depuis son offre dérisoire d'envoyer des casques à l'ukraine au début de la guerre aujourd'hui l'assistance militaire du pays à kiev est juste derrière celle des états unis en revanche en ce qui concerne l'économie allemande les tendances récentes sont plus préoccupantes la perte du gaz russe bon marché a miné le modèle industriel allemand même si la flambée initiale des prix de l'énergie après l'évasion de 2022 s'est atténuée les coûts ne devraient pas revenir d'aussitôt au niveau d'avant guerre en 2023 l'économie allemande a reculé de 0,3% le vice chancelier et ministre de l'économie robert abec mettant en garde contre des eaux difficiles à venir a prévu que la croissance du pays en 2024 n'atteindra que 0,2% de nouvelles pressions explique la récente contraction mais les problèmes économiques de l'allemagne sont plus profonds au cours de la dernière décennie berlin a évité de réaliser des investissements et des réformes critiques pour attirer des travailleurs qualifiés et s'adapter à un monde axé sur les données et berlin a souvent insisté sur le fait que ce qui est bon une politique budgétaire modérée pour l'allemagne est également bon pour l'union européenne à un état d'esprit dominant qui en limitant les investissements publics dans de nombreux états membres a empêché les économies européennes de s'adapter aux nouvelles conditions les intérêts de l'allemagne et ceux de l'union européenne ne s'aligne peut-être pas parfaitement mais l'europe a besoin de l'allemagne pour être une économie une puissance économique l'allemagne est la troisième économie mondiale et le plus grand contributeur au budget de l'union européenne et même si les mesures de la santé économique de l'union européenne notamment la balance des paiements courants la productivité et les statistiques de la dette ne sont guère alarmante si l'économie allemande s'affaiblit la situation pourrait changer l'europe pourrait perdre sa capacité à répondre aux crises notamment la guerre en ukraine ou une seconde présidence trump aux états unis et à faire avancer des programmes politiques ambitieux tels que l'expansion de l'économie européenne de la défense ou l'accélération de ces transitions verte et numérique l'influence déjà déclinante de l'union européenne sur la scène mondiale pourrait se dégrader encore davantage l'allemagne a donc besoin d'un nouvel agenda de croissance il doit orienter les ressources du pays vers les industries vertes qui accéléreront la décarbonisation et bien entendu les technologies émergentes qui façonneront l'avenir de l'économie mondiale berlin doit rassembler la volonté politique nécessaire pour soutenir des politiques migratoires qui soutiennent la croissance économique et tout cela doit être fait en étroite coordination avec berlin et bruxelles si les efforts de revitalisation réussissent une économie allemande forte peut stimuler la compétitivité européenne et permettre à l'union européenne de faire face aux défis à venir l'allemagne a été prospère pendant la majeure partie de la dernière décennie sous la chancelière angela merkel en poste de 2005 à 2021 l'économie du pays a connu une croissance de 34% les exportations élevées les recettes fiscales exceptionnelles ont donné à l'économie allemande un coussin de sécurité suffisant pour qu'elle puisse même traverser la pandémie relativement indemne mais les périodes de boum n'ont pas duré aujourd'hui outre les prix élevés de l'énergie la concurrence chinoise dans le secteur automobile et la politique industrielle américaine volontariste cause des dommages économiques à l'allemagne les subventions et incitations incluses dans la loi américaine sur la réduction de l'inflation de 2022 incitent les entreprises allemandes à transférer leur production aux états unis le constructeur automobile haut de gamme porsche envisage par exemple de construire une nouvelle usine de batterie outre-atlantique plutôt que dans le bas de wendtemberg le land où l'entreprise a été fondée à mesure que les éléments de production quittent l'allemagne les chaînes d'approvisionnement se fragmente et les connaissances et compétences cruciales sont dispersés les environnements intégrés sont des moteurs d'innovation sans eux l'allemagne pourrait perdre cet avantage clé la délocalisation n'est pas le seul souci économique de berlin les industries à forte intensité énergétique notamment les secteurs de la chimie et de l'acier ont réduit leur production à mesure que les prix de énergie augmentent faisant crainte que l'allemagne ne perde le contrôle de bout en bout des chaînes d'approvisionnement industrielles les travailleurs des chemins de fer et les aéroports ont organisé de fréquentes grèves pour réclamer des salaires plus élevés dans un contexte de crise de coût de la vie les perturbations dans les transports sans parler des sifflements stridents et du grondement des tracteurs qui ont réveillé les berlinois alors que les agriculteurs protestaient contre les réductions prévues des subventions ont assombri l'humeur déjà sombre du pays les points faibles de l'économie allemande était apparent bien avant que les dirigeants actuels n'arrivent au pouvoir fin 2021 le pays a décidé d'abandonner progressivement l'énergie nucléaire en 2002 et a accéléré son calendrier après la catastrophe nucléaire de fukushima en 2011 mais la transition vers des sources d'énergie renouvelable pour combler l'écart s'est encore creusé lentement la volonté de merkel d'adopter également les technologies numériques ne s'est jamais traduite par une action significative lorsque schultz et ses partenaires de coalition ont pris leur fonction ils ont présenté un programme ambitieux visant à accélérer la transition verte à investir dans l'éducation et à introduire la numérisation mais la russie a envahi l'ukraine quelques mois plus tard depuis lors berlin a fait preuve de leadership en termes de contributions financières et militaires à l'ukraine mais la crise a également détourné l'attention de berlin de la résolution des faiblesses structurelles de son économie un frein constitutionnel à l'endettement complique encore davantage la capacité de berlin à rétablir la santé économique de son pays selon la loi les emprunts du gouvernement fédéral sont plafonnés à un montant correspondant à 0,35 % du pib du pays la mesure vise à garantir la stabilité mais elle est devenue un obstacle au type d'investissement dans l'allemagne a besoin pour transformer son économie des réformes sont absolument nécessaires mais il est peu probable qu'elle soit mise en oeuvre alors que l'allemagne n'organise des élections fédérales l'an prochain en attendant berlin peut se concentrer sur la résolution des pénuries de main d'oeuvre sur l'amélioration de la coopération avec les partenaires de l'union européenne et sur la rationalisation des processus bureaucratiques l'allemagne a déjà redressé son économie par le passé et elle peut le faire à nouveau après une période de stagnation économique à la fin des années 90 le chancelier gerhard schroeder un social démocrate comme schulz a présenté l'agenda 2010 un ensemble de réformes du travail difficile à avaler sous le successeur de schroeder merkel les réformes ont porté leurs fruits et la puissance économique croissante de l'allemagne a permis au pays de servir de créancier de dernier ressort de l'euro pendant la crise de l'euro l'allemagne a joué un rôle démesuré dans le processus décisionnel de l'union européenne au cours de cette période alors que merkel utilisait le poids économique du pays pour orienter les politiques de bruxelles en matière de mesures d'austérité de de confidentialité des données et de migration les efforts de merkel pour exercer son influence à bruxelles au service des intérêts allemands n'ont pas toujours gagné des amis l'union européenne est toujours confrontée aux conséquences la décision de l'allemagne de sevrer de l'énergie nucléaire et d'utiliser le gaz naturel comme passerelle vers les énergies renouvelables a laissé non seulement l'allemagne mais une grande partie de l'europe vulnérable aux menaces russes de fermer les gazoducs en 2022 les prix du carburant étant nettement plus élevés que ceux des états unis et la tarification du carbone imposé par l'union européenne exerçant une pression sur les économies du continent l'europe doit achever sa transition verte le plus rapidement possible mais le gouvernement allemand actuel suit toujours un vieux modèle bien que berlin soit un fier défenseur de l'objectif européen de zéro émission nette en pratique il a tenté de bloquer la classification de l'énergie nucléaire par l'union européenne comme source d'énergie respectueuse du climat et du courant une interdiction approuvée par le parlement européen sur les moteurs à combustion interne dans le but de pouvoir protéger l'industrie automobile allemande et s'est opposé à une directive européenne qui obligerait les grandes entreprises à réaliser des rapports de diligence raisonnable sur les dommages environnementaux de leur chaîne d'approvisionnement le gouvernement allemand est confronté à un défi populiste de droite dans son pays sa préférence pour limiter les perturbations économiques n'est donc pas entièrement surprenante mais la prise de décisions erratiques à berlin introduit de l'incertitude dans l'environnement réglementaire de l'union européenne mettant en péril les plans à long terme du bloc pour une transition verte l'allemagne peut encore jouer un rôle productif à bruxelles il peut identifier les industries qui aideront l'économie européenne à se décarboner et à prendre des mesures pour augmenter la production d'énergie renouvelable plus rapidement possible notamment en facilitant le processus d'autorisation allemand pour les nouvelles lignes de transport du réseau et pour la production de panneaux solaires et d'énergie éolienne non seulement cet effort atténuera la flambée des coûts énergétiques en europe cela placera également l'allemagne et l'union européenne en bonne position pour rivaliser avec la production d'énergie propre dans les pays comme la chine et les états unis en plus de se lancer dans l'énergie verte l'allemagne comme le reste de l'europe devrait renforcer ses capacités dans les domaines de la biotechnologie de l'informatique quantique et d'autres domaines émergents les secteurs traditionnels comme la chimie l'automobile domine toujours l'industrie allemande les entreprises allemandes ont mis du temps à s'adapter et à adopter les technologies numériques et la sensibilité à la confidentialité des données rend plus difficile pour les chercheurs allemands de réaliser des percées dans les domaines de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique mais grâce à sa richesse en ingénieurs talentueux l'allemagne a le potentiel pour être à l'avant-garde des technologies émergentes en collaboration avec les autres états membres de l'union européenne elle devrait mettre en commun ses capitaux ses recherches et ses ressources humaines pour créer la prochaine génération d'entreprise plutôt que de voir comment chaque pays soutenir sa propre son propre champion de l'intelligence artificielle comme le font désormais l'allemagne et la france avec respectivement les sociétés aleph alpha et mistral haï berlin devrait encourager les capitales européennes à envisager des co entreprises capables de reproduire le succès de l'avionneur airbus et développer dans le cadre d'un effort de coopération entre la france l'allemagne espagne et le royaume uni une licorne pan européenne de l'intelligence artificielle n'est pas garantie mais la poursuite des travaux sur l'intelligence artificielle peut apporter d'autres avantages l'allemagne grâce à ses vastes connaissances en matière de fabrication peut aider les entreprises européennes à utiliser l'intelligence artificielle pour accroître leur efficacité et bruxelles peut s'appuyer sur son avantage de pionnier en matière de réglementation de l'intelligence artificielle en veillant à ce que son approche fondée sur des valeurs façonnées en partie par l'allemagne permettent suffisamment de flexibilité et d'adaptation pour encourager le développement de nouvelles entreprises européennes l'allemagne devra accroître sa main d'oeuvre qualifiée si elle veut tirer pleinement parti des nouvelles technologies pourtant la population du pays comme celle de la majeure partie de l'europe vieillit la réponse évidente à ce problème démographique et l'immigration mais attention à cette immigration la montée du populisme de droite à travers le continent rend difficile pour les décideurs politiques de plaider en faveur de voies légales pour la migration des compétences berlin aux côtés des dirigeants européens à bruxelles doit mettre l'accent sur les arguments économiques en faveur de l'attraction de travailleurs du savoir qualifié venant du pays comme l'egypte et de l'inde une série de grandes manifestations du week-end dans toute l'allemagne condamnant l'extrême droite et appelant à la tolérance à montrer qu'un changement de dynamique possible politique est possible il faut aussi renforcer la dynamique nataliste qui permettra à l'allemagne de se renouveler comme en france également étant donné que les atouts économiques traditionnels de l'allemagne réside dans des entreprises à forte intensité énergétique est basée sur les combustibles fossiles la transition à venir nécessitera d'importants investissements publics et privés à l'heure actuelle des règles budgétaires strictes et des divisions au sein du gouvernement de coalition à berlin retardent les réformes à l'échelle dont l'allemagne a besoin pour l'instant cependant l'allemagne peut prendre certaines mesures pour rendre sa propre économie et celle de l'europe plus compétitive en faisant progresser la transition verte en attirant des immigrants qualifiés et en éliminant les obstacles bureaucratiques l'allemagne peut rester un leader mondial dans le secteur manufacturier commercial et un point d'ancrage pour le marché unique européen dans les décédies à venir j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux à très bientôt fidèlement j'enlucro 2 et 1 et 2 et et 2 et et Merci.